Les fêtes de fin d'année approchent. C'est une période particulièrement importante pour la solidarité. Chaque année, les associations s'activent pour permettre aux personnes isolées de ne pas être seules. Pendant les fêtes, on va en parler avec mes deux invités, Annie Gara. Bonsoir à vous. Vous êtes secrétaire départementale du Secours Populaire ici en Gironde. Et Jérémy Ballarin de Wanted Community et du Wanted Café. On va expliquer ce que c'est dans un instant. Annie Gara, le Secours Populaire organise l'opération Père Noël Vert depuis 1976. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche ? Eh bien, Père Noël Vert, c'est donc la mission des Pères Noël Vert, c'est de permettre à tout le monde de vivre des fêtes de fin d'année dans la dignité. Et donc, les Pères Noël Vert sillonnent depuis 1976 toute la France pour que Noël n'oublie personne. Alors concrètement, qui sont ces Pères Noël et qu'est-ce qu'ils font pour les plus démunis ? Alors, les Pères Noël Vert, ce sont les bénévoles. Donc là, depuis, on va dire, novembre-décembre, il y a à peu près 200 bénévoles qui œuvrent pour cette campagne de Père Noël Vert. Donc, l'objectif, c'est d'offrir aux enfants des jouets neufs pour Noël. Donc, nous avons la chance d'avoir des partenaires qui nous soutiennent dans cette action. Et on peut donc offrir à tous ces enfants un Noël digne de ce nom. Digne de ce nom. Jérémy Ballarin, on l'a dit, vous êtes donc un des cofondateurs de Wanted Community. Et vous avez créé, il y a maintenant quelques années, un an ou deux, le Wanted Café à Bordeaux, qui est devenu un peu un lieu incontournable de la solidarité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous agissez pour les plus démunis ? Alors, très concrètement, on a créé un café il y a maintenant à peu près un an et demi. Le concept du café, il est assez simple. C'est un café-restaurant comme un autre, où n'importe qui peut venir, personne en situation de précarité ou non, pour venir manger ou boire un verre. Et ce qui, on va dire, le différencie d'un café-restaurant classique, c'est qu'on fait des cafés suspendus et des plats suspendus. C'est le fait de payer un plat ou un café en avance pour une personne qui est dans le besoin. Ça marche bien, il y a beaucoup de gens qui font la démarche. Sur la première année, on a distribué 3000 plats et cafés suspendus, ce qui est quand même assez conséquent. On se retrouve aujourd'hui avec une clientèle qui est complètement mixée. Et on reverse 2% de notre chiffre d'affaires mensuel à une association ou une initiative locale, tous les mois, différentes, pour montrer leur action et leur donner de la visibilité et un petit peu de fond. Alors là, justement, en cette période de Noël, les associations avec lesquelles vous travaillez, elles organisent des événements particuliers. Vous-même, vous organisez des événements liés aux fêtes ? Oui, tout à fait. Nous, ce qu'on fait, là, c'est qu'on va faire notre cinquième tablée. On essaye de la faire tous les derniers dimanches du mois. Le concept est assez simple, c'est que le dimanche sort, normalement, on est fermé. Donc en fait, là, on ouvre le café et on propose aux gens de la communauté, à nos clients, qui regroupent à peu près aujourd'hui 150 000 personnes sur notre groupe Facebook à Bordeaux, d'amener des dents alimentaires, de venir cuisiner, de venir servir. Et du coup, on fait des tablées où on va faire entre 50 et 100 repas pour des personnes qui sont dans le besoin, mais pas que. Le but, c'est justement de faire, on en parlait juste un petit peu avant, de faire des moments, en fait, où il n'y a pas juste des personnes aidantes et des personnes aidées. C'est de faire un moment où, au final, on partage tous un moment et qu'il n'y ait plus tellement de différences qui se créent. Donc ça, c'est l'action qu'on va faire le dimanche 29, au soir, au Banty de Café, au Capucin. Il y a une autre action, je crois, ce week-end, avec d'autres associations, plusieurs associations de réseaux locales. Absolument. C'est notamment des associations qui font partie un petit peu de la famille et du réseau autour de Banty. Elles ne nous ont pas attendu. C'est des associations qui existaient avant. C'est des associations comme La Piraterie, qui gèrent aujourd'hui un lieu de vie à Bordeaux. C'est aussi Les Robins de la rue, Les Maraudes du Coeur, Les Gratuits, Graines de Solidarité. Toutes ces assos, j'en parle parce qu'elles font des choses toute l'année. Graines de Solidarité, ils font un couscous le samedi au Capu. La Piraterie, ils font des tablés aussi pour les personnes sans abri le mercredi. Et là, toutes ces assos, elles se réunissent. Et puis nous aussi, samedi 21 à la Victoire, pour faire une tablée pour donner à manger et à boire à des personnes qui sont dans le besoin. Aniga, vous qui êtes bénévole au Secours Populaire depuis plusieurs années, vous diriez que c'est une période particulièrement délicate, la fin d'année, les fêtes de fin d'année, pour ces personnes qui peuvent être isolées. Parfois, est-ce que c'est plus important que le reste de l'année ? Tout à fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont isolées. Et c'est pour ça qu'on offre également des places à ces personnes, à ces familles. Par exemple, le concert de Noël à l'Opéra de Bordeaux. Donc on a vraiment des nouveaux partenaires au niveau de la culture qui se sont joints à nous pour permettre à ces familles de pouvoir voir autre chose et bénéficier de ces spectacles de haut niveau. Et donc, pour les personnes isolées, effectivement, on organise un repas pour les seniors, parce que souvent, elles sont isolées, les personnes. Et donc, on a organisé un repas au Rocher Palmaire pour toutes ces personnes. Et donc, voilà, c'est vraiment très, très important pour nous, Noël, pour que surtout, tout le monde, tout le monde puisse passer un Noël joyeux et dans la dignité. Oui, c'est un peu ce que vous disiez, Jérémy. Ce qui est difficile, finalement, c'est peut-être que ces personnes ne se sentent pas mises à part dans la façon dont vous les aidez, c'est-à-dire ne pas leur offrir, effectivement, des jouets usagés ou des repas moins bien que d'autres. C'est ça, peut-être, la difficulté pour ces gens de leur offrir un Noël digne de ce nom, comme on dit ? Oui, voilà. Nous, pour Noël, effectivement, on dit que chaque enfant doit trouver devant le sapin un jouet neuf. Ça, c'est très important. Donc, on fait des collectes de jouets avec des partenaires qui nous soutiennent. Et puis, on fait également des opérations. On fait, par exemple, une opération paquet cadeau à la promenade Sainte-Catherine. Et donc, l'argent collecté nous permet de pouvoir acheter des jouets neufs pour ces enfants parce que c'est très, très important d'avoir un jouet neuf. Et ces sorties que les enfants et les familles font, c'est très important qu'ils soient avec d'autres personnes parce que là, il y a une mixité de personnes. Il n'y a pas de distinction entre les personnes que l'on aide et les autres personnes qui partagent avec eux le spectacle. Oui, pour vous dire là-dessus, je pense que c'est super important cette notion d'horizontalité entre les personnes qui viennent aider, les personnes qui sont aidées. Et qu'en fait, qu'il n'y ait plus justement cette relation-là un petit peu où moi, je suis stigmatisé, je suis en situation de précarité, il faut m'aider. Et moi, je suis quelqu'un qui ait peut-être plus de facilité. Et justement, que tout ce lien-là se crée. Parce qu'au final, je pense que ce qu'on fait d'une manière différente, que ce soit par la culture, que ce soit par les plats distribués, en fait, l'objectif, il est unique, en fait, s'il est tissé du lien entre les gens. C'est peut-être d'autant plus vrai à Want It Café qui se trouve dans le quartier des Capucins. Vous voyez bien cette mixité sociale. J'imagine qu'il y a des gens très différents qui viennent. Totalement. Aujourd'hui, pour ceux qui sont déjà venus ou pour ceux qui vont venir, on se retrouve aujourd'hui avec aussi bien des personnes qui peuvent être réfugiées, migrantes, sans-abri, qui vont se retrouver au café, comme elles se retrouveraient dans n'importe quel lieu, en fait. Et ensuite, des clients plus lambda qui ont les moyens. Et c'est ça, nous, qu'on veut faire à travers notre action, que ce soit sur les groupes Facebook, mais aussi dans les lieux qu'on crée. C'est justement retrouver cette notion d'horizontalité entre les personnes et de ne pas se dire il y a des personnes qui aident et il y a des personnes qui sont aidées. Anny Gara, est-ce que vous observez ces dernières années un changement de visage de la précarité, de la pauvreté à Bordeaux ? Ça a augmenté, ça c'est sûr. La précarité, la pauvreté ne baissent pas. Bien au contraire. Hier, la personne qui était, on va dire, au milieu, maintenant, elle se retrouve aujourd'hui dans la précarité. Donc il y a beaucoup plus de monde. On aide beaucoup plus de monde maintenant. Il y a beaucoup plus de personnes qui viennent frapper à notre porte pour demander de l'aide, que ce soit alimentaire, vécimentaire ou autre. Voilà pourquoi les associations sont plus que jamais nécessaires. Merci à vous deux d'être venus sur notre plateau. On souhaite donc un excellent Noël à tous et on n'oublie pas les Pères Noël Verts avec le Secours Populaire et puis les Tablets Solidaires organisés par le Wanted Café dans le quartier des Capucins. Merci à tous les deux d'être venus. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada